Aïe ! Yo ! L'écroze, c'est Toshikro et bienvenue sur Araya pour le troisième chapitre. Et dans ce chapitre, je crois qu'il va être assez particulier celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi l'écroze nous incarnons cette fois non pas Rama, qu'on incarne dans le chapitre 2, non pas la petite fille qui cherche sa sœur dans le chapitre 1, mais bien un inconnu du genre vous, du genre moi, qui s'est dit « Ah, cet hôpital, il a l'air un petit peu hanté. Et si je prenais mon appareil photo et que j'allais prendre des photos à l'intérieur de cet hôpital ? » Et bien écoutez, c'est ce qu'on va aller faire, l'écroze. Du coup, on se retrouve complètement à l'entrée de l'hôpital. Et puis maintenant, c'est parti. Donc, voilà, en fait, on a un petit téléphone comme ça et on est vraiment... Je crois qu'il n'y a aucun rapport avec Rama et la fille du début, aucun. On est juste quelqu'un de... voilà, d'innocent, d'inoffensif. Avec notre petit appareil photo et on va essayer de prendre des photos de ce qui se passe dans cet hôpital. Nous, on sait ce qu'il se passe, l'écroze. Nous savons. Et nous savons. Allez, c'est parti. C'est parti ! Cet endroit est vraiment flippant. Putain, regardez-moi cette main d'obèse, là. Alors, on avait vu à la fin du chapitre 2 que le mec était quand même assez gros. Mais putain, regardez-moi cette main, quoi. Incroyable. Incroyable. Photographe the gang scene à trois différentes locations. Ah ! Des signes de gang ? Alors, comment je fais pour prendre la photo, moi ? Ah, eux. D'accord. Ah bah voilà, c'est fait. On vient de prendre la photo. Donc, c'est Jam ou Dame ou je ne sais quoi. Bref, on s'en fout. Donc, il y aura un gang qui viendrait ici pour taguer, c'est ça ? Bande de petits délinquants ! Bon, on va revenir en arrière, du coup. Ah ! Je n'ai rien dit. La porte vient de s'ouvrir devant nous, c'est parfait. Bon, eh bien, continuons. Oh ! Chaises roulantes ! Oh, cafards ! Combinaison de cafards plus chaises roulantes, l'écroze, très dangereux. On fait attention à cette putain de chaises roulantes. Toujours. Cette idée est complètement stupide. Cette idée est complètement stupide. Je suis d'accord avec toi, mec. Putain, on ressent sa peur. On ressent à travers l'écran sa peur, l'écroze, c'est énorme. Une salle des machines ? J'aime pas trop ça, moi. Ah ! Un deuxième. Cool. Oh ! Je viens d'entendre un rire. J'ai entendu un rire de fille. Alors, attendez. Parce que là, ça va devenir intéressant. Est-ce que c'est Araya ? Ben, à mon avis, oui. C'est même sûr que c'est elle. Saloperie. Cette ambiance, elle est vraiment putain de particulière. Je vous jure, ce jeu a vraiment quelque chose que les autres n'ont pas. Il fait tellement noir ici. Ben oui, mon pote. Faudrait peut-être allumer des petites bougies pour y voir un peu plus clair. Ah, le troisième. On a le troisième. Attendez, il y a une lettre ici. Oh mon Dieu ! Une mamie qui sourit à un jeune délinquant. Quel est ce secret ? Ok, on a un petit texte derrière le dessin. Donc, comme d'hab, une petite traduction s'impose. Il était une fois une famille qui existe. Ah oui, donc cette famille existe. C'est incroyable. Cette famille... Bon, je mettrai la traduction. Je comprends vraiment pas grand-chose. On va prendre en photo le troisième. Oh la vache, ok. Je crois que c'est le moment de se barrer d'ici les roses. Ah, on m'appelle ! Ok, la porte là vient de s'ouvrir. On m'appelle. Attendez, j'entends un téléphone. J'entends un téléphone. Il vient de là. Non. Oh putain. Non, 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 non. What the fuck, une chambre froide ? Du tout de ma gueule. Un téléphone. Il y a quelqu'un là-bas en bas. Bon. Je crois qu'il y a Araya là-bas, les crocs. On va y aller gentiment. Je ne peux plus allumer ma lampe. Elle vient de disparaître. Ok les crocs, on va essayer de remettre cette gentille chose à sa place. C'est-à-dire... Putain, il veut pas pousser. Il n'y a pas de force. Autant il est gros, autant il n'a pas de force, ce petit gamin. Marisa m'invite à voir un film avec elle. Je n'aime pas le faire sortir, mais aujourd'hui est différent. Je ne ressens pas la hate contre d'autres personnes à tout quand je suis avec elle. Merci Marisa. P.S. Le film était horrible. C'était tellement mal que j'ai besoin de sortir dans le milieu de ça. P.P.S. Merci Marisa pour sortir avec moi. Ok donc Marisa, n'oubliez pas que c'est la fille qu'on incarne dans le chapitre 1. N'oubliez pas ça les crocs, donc... Cette lettre s'adresse à elle. Alors est-ce que c'est Araya qui l'a écrite ? Peut-être. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont été ce matin un petit film qui avait l'air bien pourri. Bon du coup ça, je ne peux pas... Attendez. Putain, j'ai l'impression qu'il y a un truc en dessous là, je sais pas. Il y a un truc à faire avec ça, c'est sûr. Regardez, il y a un truc qui brille en dessous de sa tête, je le veux. Oh putain, c'est une blague. Ok, 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 ok. Calme-toi. Ok, oh là là, c'est trop, 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 trop glauque. Alors on a chopé une clé, je ne sais pas quelle porte ça ouvre. En tout cas lui, il aime faire des abdos. Il tient bien là, franchement. Ça pourrait être le frère ou le père de Thibaut InShape. Regardez-moi ça, cette traction là. Je ne sais pas comment il fait pour rester dans cette position, c'est très impressionnant. Très, 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 très impressionnant. Allez, c'est parti. Oh putain la vache. Ah, il lui manque la mochette de sa tête. Regardez. Il lui manque la mochette de son crâne à celui-là. Mais t'es qui toi ? T'es un nouveau ? C'est un nouveau. Ça a l'air d'être un nouveau. On n'a plus du tout de lampe. Putain, ça me fait chier. On ne peut plus s'éclairer. À mon avis, on n'a plus de piles. On n'a plus de piles dans notre téléphone. Oh putain, regardez-moi ça. Des mannequins remplis de muscles. Bien. Alors là, on dirait qu'on est clairement dans une partie de l'hôpital totalement abandonnée. Regardez les murs. C'est totalement moisi. Putain, c'est encore immense par contre. On va essayer d'aller là. Fermer. Find the key. D'accord, il faut encore trouver une clé. Des chiottes. Oh merde. Putain, il y a des chiottes partout dans cet hôpital. Merde. Ah, la clé, elle est là. Non, 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 non. Pas moyen. Toi, tu ne bouges pas, mec. Tu ne bouges pas. Si tu te retournes, je me pisse dessus. Tu comprends, ça ? Et ça risque de ne pas te plaire. Oh putain, il n'est plus là. Il vient de disparaître. Putain, il y a une ombre là maintenant. Attendez. Ok. Bon. Tant qu'il ne me touche pas, les crozes, c'est bon signe. Oh, il est tellement flippant, putain. Allez, on court. Ascenseur. Putain, mec ! Je t'ai prévenu de ne pas bouger, enfoiré. Allez, vite, 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 ascenseur. Mon dieu que c'est stressant. T'es vivant, hein ? Qu'est-ce que tu nous vois avec tes mains, là ? Il essaie de nous dire quelque chose, mais... Putain, il fait trop flipper. Allez, vite. C'est angoissant, les crozes. C'est très, 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 très angoissant, là. Pourquoi il vient pas ce putain d'ascenseur, là ? Ah, oui. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu restes là, hein. Hello ? Ah, c'est bon, c'est bon. Hello ? Hello ? Hello ? Can you hear me ? Hello ? Oui ? Oui, hello ? Hello, hello ? Hello ? I'm upstairs. Hello ? Don't even think about running away, because I've already set up the cameras in there. Oh, nooo. Oh, nooo. Oh, nooo. Oh, what's next ? You need to go to the toilet. Non, pas les toilettes ! Make sure you get it. This mission is fucking stupid. Don't you dare chicken out on me now. Remember that you still owe me a lot of money. I'll write off all your debt if you succeed, mate. You can hear me ? Hello ? What the hell is wrong with his phone ? Ah, on a retrouvé notre lumière. Alors, le mec nous a bien dit qu'on faisait ça pour de l'argent. Et là, il nous a dit de nous rendre aux toilettes pour, je ne sais pas, je ne sais pas. Go to the toilet, voilà. C'est notre objectif. Alors, par contre, ce qui est excellent et ce que j'adore, là, dans ce chapitre 3, c'est qu'on incarne vraiment... Oh, putain, regardez-moi ça, là-bas. Il y a quelqu'un qui vient de se baisser pour ramasser... Putain, je ne vais pas là-bas, c'est mort, tu rêves. Donc, je disais, dans ce chapitre 3, on est dans la peau de quelqu'un qui arrive comme ça et qui a exactement les mêmes réactions que nous. C'est vraiment excellent. Oh, mon Dieu, c'est quoi ces chambres horribles, là ? Interdit de fumer, ok, si tu veux. Oh, mec. Oh, putain. Ok, on a une clé, les croces, c'est parfait. Alors là, je ne sais pas vraiment le temps de voir. Je ferai peut-être pause au montage. Pour moi, c'était un pêcheur. C'était un pêcheur avec un chapeau. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien, il n'y a rien. Non, 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 remets ta lampe. Putain, il est con, lui. Ok, on y va. Ok, donc, ce n'est pas là, c'est ici. Les chiottes, on y est, les croces, alors attendez. Oh putain, super, on vient de se faire enfermer dans les chiottes. Je suis en train de flipper. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Dans les... Ah, ici. Ok, on a une clé, là. K-Zen B. Et on a une lettre. Look for a ceremonial candle and entrance to start the ritual. D'accord, donc on retrouve le rituel du sataniste, là, qu'on a croisé dans le chapitre 1 et 2. On va peut-être le croiser dans le chapitre 3, du coup. Alors, secteur B. Il faut qu'on trouve le secteur B. Oh là 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 là. J'ouvre. Non, je ne peux pas. Ok, il y a des bruits bizarres derrière cette porte. Laisse tomber, mec. Jamais, j'irai là-dedans. Jamais, 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 jamais. Ah, ok, stop. Ok, 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 ok. Bon. Ok. Ok, je viens d'arrêter le... Alors ça, tu sais, c'est des trucs dans les hôpitaux, quand ça clignote, c'est que... C'est des chambres, en fait. Comme là, la chambre 501 a sonné. Donc ça veut dire que... Quelqu'un dans la chambre 501 a appelé de l'aide. Sachant que l'hôpital est abandonné, je vous donne... Je vous laisse imaginer le bordel, hein. Donc, chambre 501. Alors. 502. 501, c'est celle-là. C'est celle où il y a eu les cris. Comme par hasard, c'est celle où il y a eu les cris à l'intérieur. Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est ? Candle. Ok, c'est un truc de rituel. Super. Master key. On a chopé une master key. Parfait. Donc, si j'ai bien compris, avec cette clé, on peut ouvrir toutes les portes. Ouais, c'est ça. Vu que c'est la master key, on peut ouvrir toutes les portes de l'hôpital. Là. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce tableau ? Ok, il n'y a rien. J'ai toujours peur en me retournant qu'il y ait un truc derrière. C'est horrible. On va ouvrir cette porte. Oh, ok, ok. À mon avis, personne ne veut... Le mec à l'intérieur ne veut pas que je rentre. Il n'y a pas de souci, mec. T'inquiète. Ok, lui non plus. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ces gars-là ? Ah oui, putain, c'est carrément refermé, du coup. D'accord. Ok. Du coup, on va aller mettre la bougie qu'on a récupérée ici. Voilà, on a mis la petite bougie. Ok, super. Bah, nickel. Bah, écoute, parfait. On vient de choper le truc qui nous manquait. On va le mettre là. Et c'est parti. Allez, fais ton rituel. Oh, putain, on vient de m'enfermer. Sits. What ? On peut s'asseoir ? Attendez. Attendez, attendez, attendez. Il se passe un truc, là. On peut... Avec la petite musique et tout ? Il se passe quoi, là ? On va peut-être assister au rituel satanique, les crocs. Attendez. Voilà, je peux clairement rien faire. Je ne peux ni mettre ma lumière, ni me relever. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer, là ? J'entends des voix. Oh, putain. Il y aura un screamer, c'est sûr. Il va y avoir un putain de... C'est qui, elle ? C'est qui ? C'est Araya. Ok, c'est... Ah ! Il y a des pieds bleus ! Il y a des pieds bleus ! C'est quoi, ça ? Il ne me dit pas que c'est Rama. Non, 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 ça ne peut pas être Rama. Impossible. Ok, il vient de disparaître. Super. Super, les mecs. Je sens des bruits de pas chelous, là. Mais pourquoi on s'assoit là ? Pourquoi on... Dégueulasse, 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 dégueulasse. Vite. Je veux partir. Mec, tu attends quoi pour te le relever, là ? Mon Dieu, qu'il était moche. Je ne sais pas ce que c'était, les grosses, du tout. Ah, d'accord. Ah, ben, c'est la fête, dis donc. C'est la fête, hein. Ah, ça y est. Oh, putain, 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 je me barre. Je me barre, je me barre, je me barre. Vite. Vite. Putain. Trouve-toi ! On se casse. Je ne sais pas où je vais, mais je me tire. Mon Dieu, 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 mon Dieu. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. On est par là. Voilà, très bien. Rama ! What the fuck ? Wake up, Marissa. Chapitre 4. Yes ! Yes ! Yes ! On va réincarner Marissa. On va réincarner Marissa, les crozes. Nickel. Et c'est la fin du chapitre 3, je crois. Ok, super. Super ! Eh bien, les crozes, c'est déjà la fin de ce chapitre 3. J'espère qu'il vous aura plu. C'est excellent, encore une fois. Très bon chapitre. Le chapitre 4 va être complètement épique si on réincarne Marissa. Il va se passer énormément de choses, je pense. En tout cas, à la fin, on a vu Rama. Et une espèce de tête géante. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Un gros truc énorme qui est passé derrière la porte. Bref, on n'en sait pas plus. J'espère que dans ce chapitre 4, on va avoir des réponses. Dans tous les cas, les crozes, si vous avez aimé cette vidéo et ce let's play en général, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve très bientôt pour le quatrième chapitre d'Araya. Sur ce, portez-vous bien les crozes. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501